Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance spécial célibataire. Je sais qu'elle était assez attendue, j'espère que ça vous fera plaisir. Donc, comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Tous les célibataires, tous les Sagittaires ne vivent pas la même chose au même moment. Le tout étant de prendre des clés d'évolution, de compréhension, d'avancement. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera un complément d'information à votre guidance. Et donc c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Ici vous avez votre énergie générale. Ok, alors ici vous avez vos atouts. Ici vos peurs. Ici le conseil du tarot. Et la prochaine étape qui vous attend. Ok. Déjà on a deux arcanes majeures sur cinq cartes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des choses assez importantes qui se passent pour vous. Il y a des grandes étapes qui arrivent à vous. Je pense qu'on va détailler tout de suite pour que vous compreniez mieux parce que l'énergie générale semble assez importante. Donc votre énergie générale c'est le magicien. Le magicien c'est une carte qui représente la première étape d'une vie ou d'un projet ou éventuellement d'une relation. Donc c'est possible qu'il y ait une relation qui arrive à vous cet été. Alors le magicien il explique qu'en fait vous pouvez tout créer à partir de rien. C'est quelqu'un qui transforme le plan en or. Ça veut dire que vous êtes sur le point de transformer quelque chose dans votre vie. Donc comme je vous dis que ce soit vous-même de vous transformer ou en tout cas d'aller vers une relation et du coup de transformer votre vie. Et pour ça vous allez utiliser toutes les capacités, toutes les compétences et tous les atouts que vous avez en vous et que la vie, l'univers vous présente. Qu'est-ce que c'est ? Vos compétences, vos capacités, tout ce que vous avez, vous avez les quatre éléments du tarot. Les bâtons, les épées, les coupes et les deniers. Ça veut dire que vous avez un vrai chemin de vie à prendre. Le magicien, on n'oublie pas que c'est aussi une grande énergie de manifestation. Ça veut dire que toutes vos pensées sont créatrices. Vos désirs, vos souhaits les plus profonds pourraient bien se concrétiser. Donc là vous êtes véritablement face à un nouveau départ. Face à un nouveau départ de vous-même ou face à une nouvelle relation qui va engendrer forcément une nouvelle vie. Et n'oubliez pas de manifester cette nouvelle vie, de manifester vos envies, de manifester quelle personne vous aimeriez rencontrer si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, bien évidemment. Voilà, donc on va être dans cette création de nouveau départ. Donc là ça semble quand même assez important et impactant. Avec ça, vos atouts, vous avez le chevalier de bâton. Vos atouts, c'est votre mise en mouvement, votre mise en action. Cet été, vous n'allez pas chômer, vous n'allez pas rester à votre place, vous n'allez pas rester dans vos baskets habituels. Vous allez avoir du mouvement. Vous allez peut-être partir en voyage. Vous allez peut-être beaucoup sortir, beaucoup communiquer. Vous êtes déterminé à partir à l'aventure et à la découverte d'autres paysages ou d'autres personnes. D'accord ? C'est aussi une énergie très passionnelle, très charnelle, voire même sexuelle. Ça veut dire que vos atouts, ça va être d'attirer l'œil. Ça va être d'attirer tout court. Donc, entre ce nouveau départ, ces manifestations et cette attirance, oui, il peut y avoir effectivement plusieurs rendez-vous, plusieurs rencontres. C'est comme si vous étiez quelqu'un de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire ? En plus, les bâtons, c'est votre énergie. Les sagittaires, c'est une énergie de feu. Donc, il y a cette sensation avec ces deux cartes de retrouver la personne que vous êtes, de retrouver l'essentiel de qui vous êtes à l'intérieur. Vos peurs, vous avez le page de coupe. Alors là, on rentre dans les peurs qui sont importantes à connaître pour pouvoir évoluer. Il peut y avoir certains blocages émotionnels qui peuvent encore vous faire peur. C'est-à-dire que là, on est dans la passion, dans le désir, dans l'attraction, dans le passionnel. Là, on redémarre quelque chose, on manifeste quelque chose. Mais au niveau émotionnel, au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, il peut y avoir encore quelques peurs qui peuvent vous empêcher d'avancer ou d'évoluer. Ça, ça peut appartenir à d'anciennes dépendances affectives. Ça veut dire que dans le passé, vous avez pu être un ancien dépendant affectif ou bien, si ce n'est pas ça, à une ancienne relation assez instable. Et vous en devenez assez exigeant aujourd'hui sur l'amour et les sentiments. Ce qui fait que votre exigence peut empêcher une nouvelle histoire d'amour. Peut empêcher la naissance d'une nouvelle histoire d'amour. C'est-à-dire qu'elle n'empêchera pas les rencontres, la passion, peut-être même les relations intimes. Par contre, elle peut empêcher l'amour. Donc, il y a peut-être des choses à guérir. C'est surtout se laisser aller à ses émotions. D'arrêter d'avoir peur de ses émotions et ne pas faire un cas d'une généralité. C'est-à-dire que même si vous avez vécu des anciennes relations comme tout le monde qui ont été compliquées, les nouvelles personnes que vous allez rencontrer ne sont pas forcément comme ça. C'est un peu cette... Ouais, c'est un peu ce mouvement-là. Le conseil qui vous est donné, c'est l'étoile, arcane majeure, très important. D'être authentique, d'avancer sans masque, de vous ouvrir au futur sans crainte. C'est ce qu'on disait. On vous conseille de garder espoir et d'avoir confiance en l'univers puisque vous êtes guidés. Vous êtes guidés par l'étoile. Vous êtes guidés par... par vos anges, par quelqu'un qui est dans le ciel. Peu importe vos croyances, vous êtes guidés sur votre chemin. Donc, ayez confiance. Retrouvez votre place. Vous êtes protégés. Et la prochaine étape qui vient à vous, c'est la 7 de Pentacle. Le symbole de l'investissement stable et à long terme. Vous avez planté les graines de votre avenir, je dirais, ces 6-7 dernières années. Ça a été extrêmement important. Vous avez planté les graines, les unes après les autres. Vous les avez regardés mûrir, grandir, évoluer. C'est un peu l'énergie et l'étape de la moitié du parcours. C'est-à-dire qu'on vous demande encore un peu de patience. Mais la prochaine étape, c'est que vous allez réussir. Vous allez réussir à atteindre votre objectif. En fait, c'est une énergie qui est lente mais qui vous garantit un résultat concret. La prochaine étape, c'est de passer de l'autre côté. Vous êtes arrivé à mi-parcours et vous passez à l'étape de la dernière étape. Vous voyez ? Donc la prochaine étape, c'est celle de... La prochaine étape, c'est celle de la dernière, j'ai envie de dire. C'est celle qui vous mène à la réussite. Donc à la réussite de quoi ? C'est à vous de le savoir. À la réussite d'un amour, de ces possibles rencontres qui vont mener à des choses plus sérieuses. C'est un aboutissement personnel. C'est un aboutissement d'être heureux soit avec soi ou d'être heureux à deux. C'est la réussite de ce que vous, vous voudrez en faire, de ce que vous, vous allez manifester. Voilà les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous aura parlé. On en refera... J'en referai d'autres, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà. Je vous souhaite un très bel été. Et puis bonnes vacances à tous ceux qui auront la chance de partir en vacances. Bon courage à tous les autres. On se retrouve bientôt. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Et puis à très bientôt. prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.